C'est un groupe de médias spécialisé sur l'actualité hippique, sous différentes formes, à la fois du print, donc de la presse écrite, mais également tous les nouveaux moyens de communication que sont le web, le mobile, toutes sortes d'outils et de solutions qu'on offre à la fois à des clients ou à des médias autres type PQR. On a des besoins en compétence, on a des métiers qui évoluent vite. Comme on n'avait pas de compétences dédiées sur la formation en interne, on avait l'impression de courir après les besoins en compétences sans être bien capables de les identifier et sans pouvoir y apporter des réponses dans les temps requis. L'AFDAS nous a aidé effectivement à identifier nos besoins dans le cadre de discussion et nos priorités en termes de formation. Elle nous a aidé à rechercher des organismes de formation. Avec des gens qui ont su appréhender l'ensemble de l'éventail dont on avait besoin. A la fois des formations simples, type effectivement messagerie, mais qui doivent concerner une grosse population, et à la fois des formations extrêmement spécifiques, type pilotage de drones et prise d'image, de son par le drone, qui va concerner un tout petit public de nos journalistes, mais où on a besoin effectivement d'une formation extrêmement spécifique. C'est vrai que quand on s'est adressé à l'AFDAS pour avoir de l'aide et des conseils, on n'attendait pas un tel niveau d'investissement et de qualité. Finalement, moi je vois l'AFDAS aujourd'hui pas comme un collecteur de fonds, mais comme un partenaire, et comme finalement le conseil externalisé, déporté de l'entreprise, mais c'est notre responsable formation. Et ça c'est extrêmement précieux pour des petites entreprises comme les nôtres, où on n'a pas évidemment les moyens, et au-delà on ne pourrait pas occuper quelqu'un à temps plein, sur un poste de ce type.